Bien le bonjour à vous, c'est Bobby qui vous parle, comme toujours. Salut la compagnie, comme toujours, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité du PlayStation VR 2. Je vous rappelle que PSVR 2 News est réalisé en partenariat avec VRactu.com, le site français dédié à l'actualité de la réalité virtuelle et ce, quel que soit son support. Au sommaire de cette semaine, quelques nouveautés bienvenues, des informations complémentaires et pour finir, les sorties à venir de la semaine 43. Allez, c'est parti ! Cette semaine, les possesseurs de consoles et de PlayStation VR 2, attendant impatiemment Phasmophobia, ont de nouveau été peinés, puisqu'après le report du mois d'août, suite à un incendie dans l'immeuble où est basé le studio, c'est au tour de la sortie prévue pour Halloween d'être annulée. Et cette fois-ci, le studio ne précise plus de date probable de lancement, hormis un laconique 2024. Les dégâts subis précédemment et la réorganisation qui s'en est suivie ont été plus importants que prévus et à l'origine de cet énième report, mais aussi en raison de difficultés rencontrées pour les versions console. Le studio prend en outre son temps pour optimiser la version PSVR 2. Bon courage à vous, KinectX Games, on est à fond derrière vous pour que tout rentre dans l'ordre le plus rapidement possible. Et on poursuit avec les mauvaises nouvelles, puisque c'est au tour du titre Vertigo 2 d'être repoussé à une date pour l'heure inconnue. Information relayée par tweet par Zach Thiakalis Brown, développeur du studio. On ne sait pas pourquoi, mais il n'y a pas 36 solutions, alors soit le titre n'était pas à la hauteur des espérances et du temps supplémentaire a été décidé pour sortir un produit fini, soit comme me l'a soufflé Pixboys, il y a eu un clash entre le studio et l'éditeur Perp Games qui n'a, alors que j'enregistre, pas encore communiqué sur le report du titre, soit chez PlayStation, on réorganise en profondeur le calendrier des sorties pour apporter du contenu régulier sur la durée et notamment à l'approche des fêtes commerciales qui pourraient bien, avec le Black Friday, sceller le sort du casque. Pour ma part, si le report est bénéfique aux joueurs, je suis premier. Bon c'est fini pour les mauvaises nouvelles, on va passer maintenant aux bonnes. Peaky Blinders s'inspire de la série télévisuelle bien connue de par le monde entier. On y retrouve d'ailleurs certains personnages dont notamment celui interprété par Cillian Murphy qui prête sa voix au titre. Pour y avoir joué sur Quest 2, le fait de plonger dans l'ambiance crasseuse de la banlieue londonienne proposée par la série était un réel plus. Pour son portage sur PSVR 2, Peaky Blinders The King is Ransom, arrivera avec tous les DLC déjà sortis, aura des graphismes améliorés et prendra en compte les fonctions antiques. En tant qu'exterminateur labellisé, vous êtes mandaté pour éliminer d'une habitation toutes les araignées ayant infesté cette demeure. Le titre est un pur défouloir d'annihilation d'araignées, venu à l'esprit de quasi-Donnellan, unique membre du studio, chez lui au textas où de grosses araignées y vivent. Alors si vous avez la phobie de ces bébêtes, ça peut être une belle expérience curative. Le jeu est officiellement attendu sur PSVR 2 pour le 7 novembre prochain. Le gameplay bénéficiera de l'eye tracking que propose le casque. Il sera ainsi possible de sélectionner les objets du mobilier urbain d'un simple regard et d'enfoncer le trigger de votre PSVR 2 afin de l'attraper. Perdu, seul dans l'article canadien suite à un accident d'hélicoptère et ne pouvant compter que sur notre intelligence, nous devrons trouver le moyen de nous mettre à l'abri avant de geler sur place ou de tomber à jamais dans les bras de la Grande Blanche. Heureusement, vient à nous comme par apparition le célèbre explorateur Lest Froud, nous donnant toutes les combines techniques pour survivre en ce milieu hostile. Il faut dire que ce bon Lest Froud s'y connaît puisque lui-même a déjà vécu toutes les expériences auxquelles nous serons confrontés. Le jeu sera disponible sur PSVR 2 courant 2024. Breachers, le FPS multicompétitif sur lequel œuvre régulièrement le bon RAM SVR sur Quest, je vous invite à voir son test, arrivera courant novembre sur le PSVR 2. L'occasion de préparer prochainement notre intervention ou de planifier notre défense en équipe afin de triompher dans des combats rapprochés intenses en tant qu'agent ou rebelles. C'est une bonne nouvelle car le titre, qu'il soit sur SteamVR ou MetaQuest, jouit d'une belle popularité. La version PSVR 2, si l'on en croit le tweet récent, profitera des fonctions adaptatives ainsi que de graphismes améliorés. Ok, mais par rapport à quelle plateforme ? Car si c'est par rapport à la version PC, c'est tout bon, mais si c'est par rapport au MetaQuest, j'ai envie de vous dire encore heureux. En plus de la démo PSVR 2 disponible à compter du 2 novembre prochain, le titre proposera gratuitement dès la sortie officielle du DLC PSVR 2 de jouer au titre si vous possédez déjà la version plate sorti en mai dernier. Dans ce Lemmings Like, nous devrons durant plus de 50 niveaux accompagner une bande de petits soldats de plomb à bon port. Si d'aventure vous ne possédiez pas la version plate de 10 Hertz, le titre est jusqu'au 26-10 en promo à 20€ au lieu de 30€ sur le store, soit pas moins de 30% de ristourne. Encore un jeu attendu arrivant bientôt. Le titre sera disponible sur PSVR 2 à compter du 2 novembre prochain, sauf changement de dernière minute. Mais malgré cela, pas grand chose de nouveau et notamment du côté du gameplay. C'est chose rétablie puisque Fast Travel Games a récemment fourni un peu de contenu de gameplay. Visiblement il va falloir faire de la grimpette, mais quoi de plus normal dans une ville comme Venise. Par ailleurs on a rarement vu des vampires nager, enfin pas moi du moins. Présent. Un message Le biais dans moi. Je ne peux plus le protéger. Je les vais a fattent, et mon vengeance sera légende. Les frères Produit et édité par Jolico, connu pour ses smartphones games, Chougarmes, qui vient tout juste de sortir sur MetaQuest, sera également disponible dans un futur indéterminé sur PlayStation VR 2. Le jeu est d'ailleurs déjà annoncé sur le PS Store. Il était une fois un prince du sucre qui, avec son assistant robot, décida de créer un royaume sucré. Tout allait pour le mieux jusqu'à ce que le prince remplace l'assistant par un nouveau robot plus perfectionné. Et puis un jour, le royaume a été attaqué. Pour sauver sa maison et éviter le chaos, Sugar Prince devra entreprendre un long voyage à la rencontre de l'inconnu, combattre des ennemis et regagner la confiance d'un vieil ami. Le gameplay se veut varier, ne se cantonnant pas à un seul genre. Ainsi, il y a des énigmes, du tir, du déplacement en chariot, etc. Pour les curieux disposant d'un casque compatible Steam VR, une démo est actuellement proposée. Développé par le studio Endreams à qui nous devons sur PlayStation VR 2, le très bon Synapse. Le jeu pour la version PSVR 2, je vous rappelle que le titre sort également sur MetaQuest, prendra en compte le suivi oculaire pour une précision améliorée, le retour haptique du casque qui se déclenchera si des fantômes vous traversent, mais aussi les fonctions haptiques des manettes PSVR 2 Sense, notamment lors de la capture d'objets pour une sensation authentique. Les fonctions adaptatives seront également utilisées en offrant par exemple une résistance à la gâchette lorsque nous souhaiterons faire feu de notre arme à Proton bien connue de tous. On tâchera avec Santo de vous faire une vidéo, mais rien n'est garanti. Deux mastodontes qui s'affrontent le même jour, alors où j'enregistre. Est-ce bien raisonnable ? Puisqu'en plus de Ghostbusters, Journey to Foundation, basé sur le roman épique d'Isaac Asimov, arrivera le même jour. Le titre bénéficiera des retours haptiques et des fonctions adaptatives pour une meilleure immersion, mais aussi la prise en charge du suivi du regard intégré au gameplay, pour la recherche d'indices ou la sélection d'options de dialogue. Le tout avec une résolution en 4K et un affichage HDR, ce qui devrait promettre dans le PSVR. Pour rappel, le titre nous fera endosser le rôle de l'agent Ward, un agent galactique de la Commission de la Sécurité Publique. Voilà la compagnie, c'est fini pour cette vidéo de News PSVR 2 réalisée en partenariat avec VRACU.com, le site spécialisé dans l'actualité de la réalité virtuelle. Si vous avez aimé le format de cette vidéo, comme toujours, le pouce en l'air fait tout bonnement plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. On compte également sur vous pour partager autour de vous. En attendant une prochaine vidéo, comme toujours, keep safe ou stay safe, bref, faites votre choix. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501